Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission, tu as envie de développer ton activité d'artiste, mais tu te sens un peu bloqué, peut-être depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années, ça arrive et tu sais, c'est pas grave, rassure-toi, ça n'arrive pas qu'à toi et c'est juste un mouvement ou un non-mouvement, tout dépend comment on le voit, mais en fait, être bloqué à un moment donné, se sentir sur un palier est une étape qui est juste indispensable d'une carrière d'artiste, des paliers, il y en a plusieurs, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est monter les marches petit à petit de la réussite de ta carrière et parfois, certaines marches paraissent un petit peu plus longues que les autres, certains paliers sont un petit peu plus difficiles parce que la marche est un peu plus haute que les autres, si tu veux, un peu plus difficile à atteindre mais, rassure-toi, cet escalier, tu peux le monter, voilà, t'as le temps pour ça, peut-être que c'est vrai que tu le vis mal parce que t'as envie, t'es comme moi, clairement, moi j'ai envie que les choses arrivent tout de suite, on a tous envie de ça, on est tous des gosses qui n'avons aucune patience par rapport à ce qu'on veut atteindre et donc on voudrait que ça soit ici, comme par magie, tout de suite, merci Walt Disney. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui t'es sur un palier et je voudrais t'aider à le dépasser ou en tout cas à voir comment tu pourrais faire en sorte de le dépasser. Alors ce que je vais partager aujourd'hui avec toi, c'est plutôt d'ordre stratégique et c'est ce que j'utilise clairement quand j'accompagne une artiste ou un artiste, soit dans l'installation de sa carrière, soit dans la partie développement de sa carrière professionnelle. Donc voilà, que ce soit au début d'une carrière, au milieu ou plutôt en fin de carrière, de toute façon, il faut qu'il y ait une stratégie qui soit mise en place parce que sinon tu vas faire du surplace et tu vas peut-être vivre ce que t'es en train de vivre en ce moment-là ou peut-être que t'as déjà vécu, c'est-à-dire ce moment où tu te sens complètement sur un palier mais d'une longueur juste hallucinante. Et tu sais même parfois, moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir l'impression que je vais reculer. Ce qui est impossible, c'est un truc vraiment émotionnel, mais ça peut amener jusqu'à cette bêtise de se dire « Merde, t'as tellement l'impression que tu stagnes ou c'est tellement réel pour toi le fait de stagner que tu te dis « Putain, je sens que je suis en train de reculer, c'est un truc de fou. » Bref, alors, rassure-toi, il y a des outils pour pouvoir dépasser tout ça et je ne vais pas te laisser dans la panade, dans la stagnation ou dans cette procrastination, tu vois, le mot qui fait peur. Bon, bref. Alors, ce qu'il faut envisager lorsque tu te trouves dans ce genre de situation, c'est de te dire « Ok, finalement, là je suis en train de stagner, tout va bien parce que je n'ai jamais eu autant de temps et de tranquillité finalement pour pouvoir mettre ce que j'ai à mettre en place. » Et lorsque tu es dans cette situation de stagnation-là, je sais qu'au niveau émotionnel, c'est difficile, mais tu sais, il suffit franchement d'un claquement de doigts pour te dire « Ok, là ça y est, j'en ai marre, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ok, j'écoute l'émission là aujourd'hui de David, on y va, c'est parti. » Alors, ce que je te propose, c'est simplement déjà de te mettre dans ce focus de la stratégie. Beaucoup d'artistes n'utilisent pas de stratégie. La plupart, en fait, se font un peu mener par la vie. Bon, bah, tu sais que tu dois créer, donc ce que tu fais le matin quand tu te lèves, généralement, tu vas dans ton atelier, tu bois ton petit café, ton truc, je sais pas, t'as ta routine matinale. Peut-être que tu fais le petit-déj pour tes gosses et puis ils partent au collège ou à l'école, j'en sais rien quoi. Et puis après, tu fais ton train-train. Et assez rapidement, tu arrives à ton atelier, puis tu crées et t'es dans ton truc. Alors déjà, ça, c'est une grosse erreur à mon sens parce que tu ne devrais jamais commencer tes premières actions pour ta carrière d'artiste, je parle pour ton activité artistique. La première action ne devrait jamais être de créer. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est pas important, bien sûr, la création, la production, c'est le number one de ton activité. C'est ce que tu dois faire en priorité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus important. On est bien d'accord, j'enlève pas d'importance par rapport à ça. Le plus important dans ta vie d'artiste, c'est la création, c'est la production, c'est ton travail plastique, c'est ta réflexion autour de tout ça, c'est le développement de ton geste, le fait de devenir de plus en plus bonne ou bon à ce que tu fais techniquement, maîtriser de plus en plus ton outil. Là, on est d'accord, je ne remets pas ça en question. Par contre, en termes d'organisation, ça ne devrait jamais être la première action que tu fais le matin ou quand tu t'y mets. Peut-être que tu as un boulot alimentaire, je ne sais pas, et puis le temps qui te reste, toi, pour ton art, c'est juste le soir. Bon, tu arrives le soir, ta première action ne devrait jamais être de créer ou de penser à ton travail en termes de création, mais toujours d'implémenter une action. C'est là qu'on est en train de parler de stratégie, tu vois. C'est vraiment s'organiser pour ta réussite. Alors, réussite avec, c'est un grand mot, la réussite, mais bon, pour toi, il y a quelque chose que tu veux réaliser avec ton art et ça peut commencer déjà par réaliser ton art, mais ça devrait d'abord être en premier lieu au niveau de ta première action de mettre en place une action qui fait avancer ta carrière. D'accord ? Une action qui fait avancer ta carrière. Alors, quand j'accompagne une artiste ou un artiste pour le développement de sa carrière, on met en place une stratégie. Écoute bien, c'est là que c'est important que tu sois vraiment concentré sur ce que je vais te dire. On met en place une stratégie en trois temps. Cette stratégie en trois temps, elle se compose de cette manière-là. Le premier temps, c'est les actions. Écoute bien, les actions qu'il faut que tu mettes en place pour avoir des résultats à court terme. D'accord ? Le deuxième temps, ce sont les actions que tu mets en place, que tu vas mettre en place là, qui donnent des résultats à moyen terme. Ok ? Et pour le troisième temps, ça concerne les actions à mettre en place pour avoir des résultats à long terme. Ok ? Alors, bon, pour toi, c'est peut-être un peu flou comme ça parce qu'évidemment, déjà, t'as personne pour faire le travail avec toi. Clairement, moi, les artistes avec qui je travaille, c'est assez facile pour eux parce que je les accompagne, je les aiguille, je les motive, tu vois, je les pousse à faire ce travail-là, qui est déjà un premier travail de réflexion sur soi. C'est-à-dire, ok, bon, je sais que chaque jour, en fait, chaque jour, si tu veux développer ton activité d'artiste, il faut agir chaque jour. Ça inclut le samedi et le dimanche aussi, d'accord ? Un artiste n'a pas de week-end. Non, je rigole dans le sens où, bien sûr, tu peux profiter de ton week-end, surtout si tu bosses, t'as un boulot alimentaire à côté la semaine, t'as envie de profiter de ton week-end. Mais, ça n'empêche pas que même le samedi et le dimanche, tu devrais au moins mettre en place une action qui fait en sorte de booster ta carrière, de la faire avancer, en tout cas. Voilà, au moins la faire avancer. C'est déjà une chose importante. Voilà, donc, ceci dit, maintenant que tu sais qu'il faut que tu mettes des actions en place tous les jours, même si t'as un boulot alimentaire à côté, que t'as une famille à gérer, etc., et qu'il te reste qu'une heure par jour, il faut que tu le fasses quand même. Ça, c'est la première chose. C'est le premier pacte à mettre en place avec toi-même, d'accord ? Ta première promesse, elle est avec toi-même et elle est dans le fait de mener au moins une action par jour. OK, maintenant qu'on a dit ça et que tu as compris qu'il existe finalement trois temps de résultats, donc je veux des résultats à court terme, je veux des résultats à moyen terme et je veux des résultats à long terme. Bon, moi, personnellement, je ne travaille jamais en one-shot avec les artistes que j'accompagne, c'est-à-dire que le one-shot, c'est quoi ? C'est... Ça m'arrive de le mettre en place de temps en temps, mais c'est jamais pour du one-shot que pour du one-shot. Un one-shot, c'est quoi ? C'est par exemple, tiens, je veux organiser une exposition dans trois mois et cette expo, je veux qu'il y ait 3000 personnes et je veux vendre toutes les pièces qu'il y a dans mon expo. Ça, c'est du one-shot. C'est réalisable, on peut le faire, mais le problème que ça pose finalement, c'est que... Comment dire ? C'est qu'en termes de reproductibilité, ça va être assez limité. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu peux implémenter... Tu vois, c'est... En gros, tu fais un bon coup une bonne fois, mais derrière, pour réutiliser ce truc-là, ça va être très compliqué et tu risques d'user, en fait, les contacts que tu as déjà, voire d'user ta clientèle. Donc déjà, ça va être pas très bien perçu par tes partenaires artistiques et commerciaux autres et tes propres clients. Et puis, toi, ça risque aussi d'altérer un petit peu l'image que tu as de toi-même. Bon, bref. Donc, c'est pas un truc que je conseille. C'est possible, OK ? Mais c'est quand même pas un truc que je conseille. C'est pour ça que je te parle d'actions aussi, enfin, de résultats à long terme. À mon sens, une activité artistique, c'est pour ça que j'utilise le mot carrière, une carrière, ça se construit dans le temps, d'accord ? Donc, moi, si je travaille avec les artistes, c'est simplement pour les aider à construire quelque chose qui dure dans le temps, qui dure le plus longtemps possible, d'accord ? Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver en fin de vie. Excuse-moi de parler de ça, mais bon, c'est quand même la réalité. Et tu ne pourras pas compter sur ta retraite. Tu vois, quand t'es artiste, clairement, la retraite, c'est peanuts. Donc, ce n'est pas la peine de compter là-dessus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arriver à ce que, lorsque tu arrives en fin de carrière, et même si tu as envie de ne pas forcément être à la retraite, comme on entend retraite chez la plupart des gens, tu vois, peut-être qu'à 90 balais, tu auras peut-être envie de continuer, certainement, continuer à créer. Bon, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu peux t'offrir cette opportunité-là de, à 90, 95, même 100 ans, de continuer à créer si tu en as envie. Mais pour faire ça, tu comprends bien qu'il faut avoir l'argent nécessaire à ce que tu puisses continuer à vivre en fin de vie, quoi. Donc, c'est pour ça que l'idée de la carrière est intéressante au niveau artistique et l'idée de, enfin, en tout cas, ce n'est pas qu'une idée, mais le fait de mettre en place des actions qui vont donner des résultats à long terme a toute son importance dans cette vision-là de, on est un être humain, on a une naissance, après, on passe par des étapes, et puis on arrive jusqu'en fin de vie et on aimerait bien pouvoir être artiste jusqu'à la fin, tu vois, pas se dire, bon, allez, à 60 ans, j'arrête d'être artiste et je me mets à bosser autrement, à avoir un autre boulot, quoi. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il faut avoir en tête, il faut que tu aies en tête le fait que tu es en train d'installer une carrière d'artiste qui doit s'inscrire sur le long terme. Bon. Maintenant, la problématique du long terme, c'est que si tu ne mets en place que des actions qui donnent des résultats à long terme, donc qui donnent des résultats dans 10, 15, voire 20 ans, tu vas vite t'essouffler dans le sens où, enfin, ce n'est pas trop s'essouffler, mais c'est plutôt tu vas vite te décourager, en fait. Tu vas vite te décourager parce que tu sais qu'on est dans le présent, d'accord ? Là, maintenant, tu es en train d'écouter cette émission, tu n'es pas dans le passé. Le passé, il est terminé. Tu n'es pas en train d'écouter cette émission dans le futur, ok ? On est maintenant tout de suite. Et en fait, ce que tu vis, c'est uniquement du présent. Tu ne peux agir que dans le présent. Le passé est passé, je ne peux pas agir dans le passé et le futur n'est pas encore là, donc je ne peux pas agir dans le futur. Donc, le seul moment finalement où tu peux mettre une action en place pour agir, pour donner des résultats dans le futur, donc à long terme, c'est maintenant, ok ? Donc, maintenant qu'on est d'accord sur ce truc-là du moment présent et on n'a pas le choix, on est pris au piège dans ce moment présent, c'est juste pour te dire que si là, tout de suite, tu mets une action en place et que demain, tu en mets une autre, une autre, après-demain, etc., que tu mets des actions en place tous les jours comme ça, tu as quand même envie de pouvoir mesurer tes résultats. C'est-à-dire, tu as envie que les résultats tombent, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu fais sûrement déjà des choses mais tu ne vois pas les résultats tomber et c'est hyper décourageant. C'est hyper décourageant. Mais pourquoi c'est décourageant finalement ? C'est parce que dans la stratégie que tu utilises aujourd'hui, alors peut-être que tu es en train de découvrir que tu as une stratégie. En fait, tous les artistes ont une stratégie, mais souvent, la plupart du temps, elle est inconsciente, d'accord ? Et puis surtout, elle n'est pas du tout optimisée. C'est-à-dire que tu mets des actions en place mais elle, c'est un peu éparpillée, tu n'as pas trop réfléchi au truc, aux tenants, aux aboutissants, à pourquoi tu le fais, à quel résultat ça peut donner, etc., comment tu mesures ça, bref. Donc, une vraie stratégie, tu as des actions, tu les mets en place sur un timing particulier, d'accord ? Donc, normalement, les actions doivent être planifiées sur un calendrier et puis, à un certain moment, tu sais qu'en fait, ces actions, tel type d'action donne un résultat dans un certain délai et donc, tu dois avoir un outil, quelque chose qui te permet une balise, quelque chose qui te permet de mesurer l'impact de ton action, savoir si elle a fonctionné ou pas et si elle a fonctionné, à quel degré elle a fonctionné. Donc, de pouvoir savoir, ok, cette action-là, c'est vraiment une action en or, elle ne me demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'investissement, elle me donne énormément de résultats, je la conserve. Si c'est une action qui me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité et qu'en fait, peut-être même beaucoup de moyens et peut-être de moyens financiers aussi et que derrière, j'ai très peu de retours, alors je peux peut-être mettre de côté cette action et l'oublier à tout jamais, tu vois ? Ça, ça ressemble un peu à participer à un salon d'art, par exemple. Je sais que pour certains artistes, c'est ce qui se passe. C'est beaucoup d'investissement en énergie, en temps, parce qu'il faut être disponible pendant le salon, financièrement aussi, parce qu'il faut investir une certaine somme et parfois des sommes assez importantes pour certains salons. Quand tu as des salons, je ne sais pas si tu imagines participer au salon à Shanghai, bon, ce n'est pas juste payer ta place, c'est aussi payer ton trajet en avion aller-retour, l'hébergement là-bas, etc. Enfin bon, ça demande tout un investissement pendant que tu as des frais qui tournent aussi en France. Donc, tout ça, c'est à bien réfléchir parce que si finalement, bon, d'avoir participé à ce salon-là qui t'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et qui t'a rapporté très peu de retours, même si tu as fait une vente, peut-être, mais bon, ça ne reste qu'une vente par rapport à tout l'investissement qu'il y a, est-ce que c'est intéressant de garder ce type d'action dans ta stratégie ? Je ne suis pas sûr, maintenant, c'est à toi d'y répondre, évidemment. Donc, voilà pourquoi il faut avoir des actions, les mettre sur trois temps, c'est-à-dire des actions qui donnent des résultats à court terme, des actions qui donnent des résultats à moyen terme et d'autres actions qui donnent des résultats à long terme avec des moyens, des balises, des moyens de pouvoir voir clairement, de mesurer les résultats de tes actions et avec ça, finalement, tu as un système complet, tu as une stratégie qui te permet d'avancer et de booster ton activité, en tout cas, d'aller vers ton objectif. Alors, moi, je ne connais pas ton objectif principal. Ce que je peux te dire, à force d'accompagner des artistes maintenant, je le sais, tu as au moins dans tes sous-objectifs ces trois choses-là. La première, c'est que tu as besoin ou envie que ton art soit visible, en tout cas, beaucoup plus visible que ce qu'il est aujourd'hui, ça, c'est une certitude, deuxième sous-action possible pour toi, très certainement que tu as envie que ton art se valorise, c'est-à-dire que, en fait, tes oeuvres, que le prix de tes oeuvres augmente, que ta cote augmente, etc. Et la troisième chose, dont je suis sûr aussi, c'est que tu as envie de faire des ventes, d'accord ? Tu as envie d'en faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je travaille tout le temps, moi, sur les trois piliers, donc la visibilité, la notoriété et les ventes, parce que je sais qu'en termes d'objectifs, même si ce n'est pas le grand objectif que tu vises, en tout cas, dans tes sous-objectifs qui sont indispensables, c'est-à-dire ceux que tu es obligé d'atteindre, il y a ces trois piliers-là, visibilité, notoriété, vente. À partir de là, comment je fais, moi, en tant qu'artiste, pour pouvoir mettre des actions en place qui me donnent des résultats sur au moins, au moins, ces trois sous-objectifs-là, ces trois piliers, visibilité, notoriété et vente. Et surtout, comment je fais pour inscrire ces actions-là pour qu'elles me donnent des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, on a parlé du long terme, on a vu que si tu ne fais, enfin, si tu ne mets en place parce que les actions qui donnent des résultats à long terme, tu vas vite te décourager parce que tu ne vas pas pouvoir mesurer rapidement, tu ne vas pas voir rapidement les résultats liés à tes actions. Et ça, c'est vraiment décourageant. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, tu es en train de construire le futur, tu es en train de construire le long terme. Mais au niveau émotionnel et au niveau de ta motivation et au niveau du retour que tu peux avoir sur les choses, on a besoin de retour, on a besoin d'amour en retour aussi. Et donc, il faut que tu puisses voir concrètement ce qui se passe. Donc, si tu mets des actions qui donnent des résultats qu'à long terme, eh bien, tu ne peux pas voir rapidement ce qui se passe et c'est décourageant. D'accord ? Maintenant, si aujourd'hui, tu mets en place des actions qui donnent des résultats à court terme, on pourrait aborder les réseaux sociaux par exemple, parce qu'en fait, clairement, moi, dans une stratégie d'artiste, évidemment, les réseaux sociaux ont une importance primordiale parce que ça permet de mettre des actions en place qui donnent des résultats à court terme, voire à très 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 court terme. L'exemple type, c'est le fait de, voilà, action numéro 1, ça pourrait être je publie l'image de mon oeuvre sur Facebook. C'est très basique, mais n'empêche que c'est une action qui donne des résultats à court terme et je peux les mesurer. je publie l'image de mon oeuvre sur Facebook, je crée un post pour ça, je le publie tout de suite, ça ne me demande pas beaucoup d'énergie, ça ne me demande pas beaucoup de ressources en créativité et c'est gratuit, ça ne me demande pas de payer quoi que ce soit, d'investir quoi que ce soit pour cette action-là. Donc on peut dire que c'est quand même une action efficace sur ces trois points-là et en termes de résultats, je vais voir très rapidement puisque la durée de vie d'un post Facebook c'est 7 minutes, donc c'est vraiment du très 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 court terme, eh bien je vais pouvoir mesurer est-ce qu'il y a des gens qui like, est-ce qu'il y a des gens qui partagent, est-ce qu'il y a des gens qui commentent, est-ce qu'il y a des gens qui interagissent avec moi à travers cette publication-là et quels sont les types d'interactions. Donc tu vois que ça c'est un truc qui est une action en fait qui donne des résultats à court terme et qui est mesurable, on a bien une balise ou plusieurs balises qui nous permettent de voir ce que cette action donne. Maintenant, il faut bien placer l'action au bon endroit, publier un post avec une image de ton oeuvre sur Facebook ne va pas te donner des résultats en termes de vente, ok, si tu crois ça, c'est pas la peine de rêver plus loin, ça ne va pas non plus te donner, t'apporter des résultats à court terme en termes de notoriété parce que c'est pas comme ça qu'on crée de la notoriété par exemple sur Facebook, mais par contre en termes de visibilité, là, ça peut t'apporter à court terme par rapport à cette action-là. Donc, il faut bien aussi, tu vois, c'est important de voir court terme, moyen terme, long terme mais c'est aussi important de placer les actions sur le bon pilier, ok, donc soit visibilité, soit notoriété, soit vente et puis il y a certaines actions qui donnent des résultats sur les trois piliers, bon bref. Maintenant, il y a un problème avec les actions qui donnent des résultats à court terme, c'est que si tu ne fais que ça, eh bien, tu vas t'essouffler. Pourquoi tu vas t'essouffler ? Parce que si tu construis que du court terme, en fait, ta carrière ne repose sur pas grand chose et lorsque tu vas arrêter tes actions à court terme, parce qu'à un moment donné, t'es comme tout le monde, t'es essoufflé, t'en peux plus, t'as besoin de faire une pause, eh bien, tu ne construis plus ton activité artistique. Donc, c'est comme si, en fait, elle s'arrêtait d'un coup. À ce moment-là, ça peut être vraiment le gouffre, le chaos, tu peux te retrouver vraiment dans un truc de fou, un trou noir où il ne se passe plus rien pour toi et c'est très difficile après de repartir et de republier régulièrement, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour construire ces résultats à court terme. C'est pour ça que des actions qui donnent des résultats à court terme ne suffisent pas. Il faut vraiment que tu implémentes des actions sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Je suis désolé de t'imposer ça de cette manière-là. Je ne sais pas, peut-être que tu n'en avais pas réellement conscience. Évidemment, ça paraît assez logique finalement quand je l'explique de cette manière-là. Enfin, j'espère, sinon c'est que je me suis mal exprimé depuis le début. Mais en tout cas, tu vois l'importance dans ta stratégie et c'est pour ça que je parle, tu vois, le mot stratégie, il a tout son sens là. C'est qu'on ne fait pas juste que se rendre visible, que parler à des gens, que publier son art, etc. Non, en fait, on réfléchit à la façon dont on s'y prend, on organise tout ça et notamment, on l'organise sur trois temporalités, court terme, moyen terme, long terme et sur trois piliers, visibilité, notoriété et vente. Et au moins de cette manière là, déjà, franchement, si avec la trame que je suis en train de te donner, avec vraiment la structure que je suis en train de te donner, si tu respectes ça, si tu respectes le fait que chacune des actions que tu vas mener à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain matin, allez, chacune des actions que tu vas mener s'inscrit dans le respect des trois piliers, visibilité, notoriété, vente, mais aussi des trois temporalités, moi je veux des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Ok, si je respecte ça, si je respecte cette guidance-là, cette structure de stratégie, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur ? Qu'est-ce que je peux créer moi en tant qu'artiste au niveau de ma communication, au niveau des événements peut-être que je peux mettre en place, au niveau de, je ne sais pas, de gens que je vais rencontrer ? Quelles sont les actions que je peux mettre en place à partir de demain matin qui respectent au moins un des trois piliers et qui s'inscrient dans au moins une des trois temporalités ? Et tu vois, si tu regardes bien, tu as déjà plusieurs choix qui s'offrent à toi parce que rien qu'au niveau des actions à court terme, comment est-ce que je peux mettre une action en place qui donne des résultats à court terme au niveau de ma visibilité ? Mais ce n'est pas tout. Quelle action je peux mettre en place qui donne des résultats à court terme sur ma notoriété ? Quelle action je peux mettre en place à court terme pour avoir des résultats à court terme qui développent mes ventes ? Donc là, on est sur les trois piliers. Visibilité, notoriété et vente. Tu commences déjà à te poser ces questions-là. Je peux te dire que les idées qui vont te venir, les idées d'action vont être complètement différentes de ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'avais pas de structure de pensée jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, au niveau de ta stratégie, certainement... Alors, je sais que sur les réseaux sociaux notamment, circulent quelques... peu, mais quelques stratégies, quelques plans pour développer ces business, etc. Mais franchement, c'est très peu efficace pour une activité d'artiste parce que la plupart des structures et des plans de business, de stratégie qui tournent sur Internet sont plutôt constitués pour développer des business classiques. Et très sincèrement, ça ne marche pas avec une activité artistique. Crois-moi, voilà, bon, moi, je suis dedans tous les jours donc je peux te le dire. Maintenant, tu as le droit de ne pas me croire évidemment et de tester le truc puis tu t'apercevras dans quelques mois que finalement, tu auras peut-être dû m'écouter. Bref, en tout cas, voilà, avec ce que je viens de te donner là aujourd'hui, déjà, tu es capable au moins de commencer à réfléchir sur une stratégie, une nouvelle stratégie et faire en sorte de ne pas t'essouffler parce que tu n'es pas que sur du court terme et de ne pas non plus être découragé parce que tu ne fais pas que les trucs qui donnent des résultats dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut que tu puisses avoir des actions qui donnent des résultats à court terme, aussi à moyen terme et aussi à long terme. Et puis, tu sais, c'est con, mais ça va te permettre de te poser trois questions importantes. La première question, c'est, ok, qu'est-ce que je souhaite réellement à court terme ? C'est-à-dire, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, qu'est-ce que je veux pour moi, en tant qu'artiste ? Qu'est-ce que je veux avoir réalisé ? Quel résultat je veux avoir dans une semaine ? Dans deux semaines ? Dans trois semaines ? Allez, dans 30 jours ? Maximum ? Ça, c'est du court terme. Ok ? Qu'est-ce que je veux à la fin de la semaine, à la fin du mois ? Qu'est-ce que je veux avoir atteint réellement avec mon activité d'artiste ? Quand tu te poses cette question-là, tu n'es pas en train de te dire, ok, bon, au bout de l'année, je regarderai ce qui s'est passé de ce que j'ai fait ? Non, non, parce que si tu es dans ce truc-là, dans cet état d'esprit, tu ne réaliseras absolument rien au niveau de ta carrière d'artiste et puis à un moment donné, ça va arriver très vite, tu vas complètement abandonner. Non, pose-toi cette question, qu'est-ce que je veux dans une semaine ? Qu'est-ce que je veux avoir atteint avec ma carrière d'artiste dans une semaine ? Ok ? Ça, c'est à court terme. Tu vas te poser cette deuxième question aussi. à moyen terme, qu'est-ce que je veux réaliser avec mon activité d'artiste ? À moyen terme, c'est-à-dire à la fin de l'année là, dans un an, dans douze mois, qu'est-ce que je veux avoir réalisé ? Qu'est-ce que je veux avoir atteint avec mon activité d'artiste, avec mon art ? Qu'est-ce que je veux que ça ait créé dans un an ? Ok ? Et du coup, tu vas te mettre dans un état d'esprit. En fait, ton cerveau, c'est comme programmer ton cerveau d'une certaine manière à ce qu'il commence à réfléchir différemment et à réfléchir de manière effective. Et ça, ça change tout. Et la troisième question à te poser, évidemment, c'est dans dix ans, dans dix ans, dans vingt ans, qu'est-ce que je veux avoir atteint avec ma carrière d'artiste ? Ok, mon art, il est là aujourd'hui. Il a une puissance qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Cette puissance-là va se décupler de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Imagine dans dix ans, dans vingt ans, la puissance de ton art. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade que tu devrais atteindre dans dix ans, dans vingt ans. Mais c'est quoi ce truc-là ? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec ton art dans dix ans, dans vingt ans ? Où est-ce que tu veux être ? À quoi tu veux ressembler ? C'est important de te poser ces trois questions-là. Et on ne va pas aller plus loin aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup. Je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à te poser déjà ces trois questions-là pour t'orienter sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme et chaque jour te demander « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fous ? » « Qu'est-ce que je mets en place comme action qui me donne des résultats à court terme, à moyen terme, à long terme et orientés sur les trois piliers que sont la visibilité, la notoriété et les ventes ? » Et si tu as des idées comme ça qui te viennent, je t'invite à les partager avec les autres parce que plus on va être à partager les idées et plus ça va pouvoir aider chacune, chacun à trouver de nouvelles idées et à se motiver tous les jours. On peut utiliser, si tu veux, les commentaires de cette émission si tu en as envie. Ok, partage. Tu sais pourquoi ? Plus tu vas partager, plus tu vas recevoir. C'est une règle de l'univers, ça fonctionne comme ça. Donc, partage un maximum dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de cette émission et puis on profite tous de toutes les idées. Imagine si tous les artistes se mettaient ensemble. Putain, mais est-ce qu'on pourrait atteindre ? Excuse-moi, je dis un gros mot mais c'est un truc de fou. Si tous les artistes se tenaient la main et arrêtaient de se mettre des baffes et enfin se serraient les coudes, vraiment, ça c'est ce qu'on vit sur le mouvement d'ailleurs, entre parenthèses, mais voilà, on se serre tous les coudes et je te laisse noter toutes les idées qui te sont venues pendant que tu écoutes cette émission dans les commentaires et puis je te donne rendez-vous très vite pour la prochaine émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501